En fait, si vous connaissez tout ça, vous pouvez faire de l'agriculture. C'est traité, c'est vraiment très humoristique, c'est drôlement bien fait. Ah oui, vous savez, quand j'ai enseigné pendant 38 ans, je dis, ça fait mal, ça, vous voyez, on voit une abeille qui nourrit la reine, la reine, elle est plus longue que les autres, et puis c'est tout, et puis c'est l'esclave de la ruche, la reine. C'est elle qui est obligée, elle se met pas sur un trône, et dit, faites ceci, faites cela, c'est pas comme à Bruxelles, non, c'est pas comme ça, on n'a pas une belle robe, non, 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 elle travaille toute la journée, jour et nuit, elle est là pour pomper. Plus elle pompe, plus elle émet des phéromones, et les phéromones, c'est la façon de commander de la reine, de beaucoup d'insectes, d'ailleurs, beaucoup d'insectes travaillent avec les phéromones. Et c'est ainsi que si je prends une douche avec l'apterchef, après mettre sur un trône, je viens directement, ben j'ai des piqûres, parce que j'interfère, je viens avec un produit qui interfère, c'est comme si vous disiez, je suis sur l'autoroute et je circule à contre-sens, enfin, c'est aussi suicidaire pour ça. Et vous, il ne faut pas interférer là-dessus. Bon, voilà, regardez comme on explique bien les choses, quand la reine pond, elle pond un oeuf, il est vertical, mais non, il est vertical devant le fond. C'est toujours horizontalement, sauf que quand on a une cellule royale, eh ben celle-là, la cellule royale, elle est toujours verticale. C'est comme ça qu'on les... Et quand on fait de l'élevage, on trompe les abeilles. Quand je fais de l'élevage, je trompe les abeilles, je les incite à produire une nouvelle reine. Comment ? Ben en étant, en utilisant, je m'y recouvre maintenant, parce qu'il est beaucoup de l'oeuf, de l'élevage. Quand j'enferme la reine là-dedans, elle va pondre. Elle ne se dit pas, je pond des oeufs de reine, non. L'oeuf de reine est l'oeuf d'une abeille ordinaire. C'est le même, c'est strictement le même. Et moi, je vais le prendre et je vais le mettre verticalement. Ça veut dire, elle va pondre là-dedans, parce que c'est plus facile d'aller les récolter comme ça. Mais sinon, je prends carrément un câble, donc elle a pondu un câble comme ceci, comme ça. Et si elle a pondu là-dedans, je vais avec le piquet une suisse, si c'est bon ou c'est cher. Ah ! Et pas au soleil comme ça, ça ne va pas aller, il faut être dans bonnes conditions. Il ne faut ni trop chaud, ni trop froid, pas trop sec. C'est pour ça qu'il faut un endroit pour le faire. Ça va le faire ici. Si je le fais dans la voiture, ça va. Si la voiture est en plein soleil, ça sera trop chaud, ça ne va pas aller. Bon, alors je prends là, pas un oeuf que je prends. Je prends là, où est-ce que je suis, je prends à partir du premier jour. La marque du premier jour, elle est là. Elle s'incurte un petit peu comme ça. Je la prends, c'est tout petit, hein. Oh, c'est minuscule. C'est pour ça que mes yeux, vous voyez, vous avez remarqué qu'elle avait plus 20 ans aussi. Ah oui, c'est ça. Alors, je la prends, je mets dans une petite cellule comme ça, je la dépose. S'il y a un peu de gelée royale que j'ai pu ramasser dans une cellule à côté, je le fais. Et alors, je vais le mettre sur un support d'élevage. Alors, le support d'élevage, parce que j'ai encore mis ça. C'est ce cadre-là. Corentin est là pour me faire ci. C'est mon petit-fils. Lui, il n'a pas peur des aveilles, donc il prendra ma succession plus tard. Mais pour un jeune, c'est difficile de se mettre dans la vécule. Est-ce que vous êtes bloqués ? Vous ne pouvez pas partir. Je ne vais pas aller en vacances au mois de mai, mais pas au mois de juin. À partir du 15 juillet, ça va. Parce que là, la saison est finie. La saison des aveilles, pour un agriculteur, c'est un mois. On a déjà perdu un mois cette année. On n'a pas de récompte. Donc ici, je branche, il y a une pièce intercalaire. Elle sera mise comme ça. Si j'en mets comme ça dans une mini-plus. On ne peut pas plus une mini-plus, c'est la verte. Pour avoir la grandeur mini-plus. Ça, c'est une que j'ai replicolé après. Parce que, voilà. Alors, on les met là-dedans. Là, il faut remettre une petite tige. Elle sera là-dedans. Et il y a plein d'abeilles qui n'ont pas de reine. Mais beaucoup, hein. Serré, serré, serré. Je les mets trois jours en cave. Elles ont envie d'avoir une reine. Alors, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont prendre en charge toutes les cellules que je vais mettre. Ou seulement cinq ou six. Si elles ont de mauvaises têtes, seulement deux, trois. Alors, les apiculteurs s'énervent un peu. Mais tant pis. Et on peut avoir une douzaine de reines. Après un jour même. Et le truc, ça, vous devez retenir. Enfin, si possible. Je vais vous obliger de ne pas vous gâcher le seul beau jour de la semaine. Bon. Et comment dirais-je ? Je vais les mettre. Donc, le secret pour avoir une reine, c'est d'avoir une cellule verticale. Donc, elles vont continuer, la tige. Elles vont faire une grande cellule comme ça. Et la bourrée de gelée royale. Et pas seulement les trois premiers jours. Pour toutes les abeilles, c'est pendant trois jours. Et puis après, on leur met un mix de pollen, de miel et d'eau. Une petite bouillie comme ça. Et puis, elles ferment. L'abeille ordinaire vit. Après 21 jours, elles sortent. Elles émergent après 21 jours. Quand elles sortent, d'ailleurs, c'est très facile. Elles sortent. On lui donne à manger tout de suite. Une de ses soeurs. C'est toutes des soeurs. Des demi-soeurs. Eh bien, on lui donne à manger tout de suite. Et puis, au boulot, ma fille. Et ce petit être, qu'on appelle une abeille, va travailler pendant 45 jours et puis manger. Heureusement, il n'y a pas de syndicat là-dedans. Ce serait dramatique. Imaginez que le délégué syndical dit non, non, on travaille 8 heures. Il n'y a pas mal, 8 heures. Mais non, chez les abeilles, il faut travailler plus que ça. Elles ne respectent pas, c'est dans leur ADN comme ça. Voilà, elles se tuent au travail. 45 jours après, elles meurent. Sauf en hiver. En hiver, les abeilles vivent pratiquement 6 mois. Pourquoi ? Parce que parce qu'elles ne vont pas butiner. Elles sont là uniquement pour faire la chameur. À la fin de l'hiver, il en reste peut-être 20 000 râpes d'abeilles. Plus ils gèlent, plus elles se serrent. Quand j'allais en classe de neige, on allait visiter un rucher avec des grands enfants de 12 ans. On les mettait en groupe. Les garçons en profitent pour passer les filles. Et inversement, on serre. Quand ils gèlent très très fort, alors le groupe va se serrer. Ça va plus du chambard. Mais ils comprennent tout de suite qu'il faut se serrer, c'est très 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 fort. Et puis il fait plus chaud. Voilà. Et quand ils ne gèlent plus, alors on peut se disperser. Autrement, c'est quand on met une caméra thermique au milieu de la grappe, c'est 35 degrés. Donc quand vous fêtez Noël et Nouvel An, vous avez le chauffage central, vous avez une cassette, enfin tout ça est confortable. Ici, les abeilles, il faut faire pour produire. C'est comme vous, quand vous allez au gymnase, et vous faites, au lieu de faire des grands gestes comme ça, l'abeille, elle fait des gestes comme ça. Elle comprit. Et c'est ça qui fait augmenter la chaleur. Et au centre de la grappe, avec la caméra thermique, on voit, c'est rouge. Et à l'extérieur, plus on va à l'intérieur, plus c'est bleu. En dessous de 6 degrés, on tombe et on meurt. Donc la grappe a intérêt, à se faire assez fort, pour que l'extérieur, et celles qui sont à l'extérieur, on vient les rechercher. On vient les chercher, on la retire à l'intérieur, où il fait bien chaud. Ah ! Et d'autres, et pendant que vous fêtez Noël et Nouvel An, il faut ça tous les jours, tout le temps. C'est bien fait. Oh là là, c'est bien fait. Il faut apprendre. Il faut déjà des bêtises plus tard. Comme lui, il n'a pas peur de la main. Voilà, vous avez vu la reine, peut-être. Ah, voilà. Les enfants peuvent s'approcher, les adultes aussi, parce qu'on reste enfant. Venez voir, la reine 29, elle est là. Elle est là dans le fond. C'est pour ça que j'ai pris un cadre. Vous pouvez vous apporter, c'est bien tâquené, vous voyez. C'est aucun problème. Tout le moment que vous ne marquez pas sur mon matériel, c'est bien. Vous voyez, elle est là dans le fond. Il y a tout le temps des abeilles qui viennent lui demander, tu n'as pas un peu de fin. Chez les abeilles, on se parle, et on se caresse tout le temps. Entre abeilles, et la reine aussi, etc. Et quand je marque la reine, je lui mets une étiquette bleue. Vous voyez là, cette étiquette bleue 29. Tu sais bien, le numéro 29. Voilà. Tu vas en première année, toi ? Tu vas en première année ? Pas encore ? Elle va y aller. Elle va y aller bientôt. Non, c'est pas encore bien. Voilà, elle est là aussi. Elle est juste un peu plus lourd que les autres. Mais c'est surtout l'abdomen qui est beaucoup plus grand. C'est pour ça qu'elle pèse deux fois et demi le poids d'une abeille. Mais une abeille, c'est jamais qu'un dixième de rame. Vous avez vu ? Tout le monde aura bien vu la reine. La 29, elle est là. Elle est partie se cacher. Pour être sûr, hier soir, je l'avais mise dans une petite carrière. Parce que parfois, je la cherche, même quand elle est marquée, et vous faites un carrière pour la trouver. Elle se glisse en dessous des autres. Voilà. Maintenant, elle est revenue là. Et on voit bien. Vous voyez qu'elle est plus claire que les autres. elle n'a pas la même coloration. Et quand j'élève les reines, je mets parfois les cellules royales à 35 degrés. Et dans l'appareil si je mets 35,3, la reine va naître une heure ou deux plus tôt. C'est ses jours complets. Si je chauffe un tout petit peu plus fort, elle va naître un jour plus tôt. par jour. Une heure ou deux heures plus tôt. Et elle sera plus claire. Quand on ouvre une cellule royale, je vais y arriver parce que parfois, il y a des échecs et on voit que le 14e jour, donc elle naît après 16 jours, le 14e jour, on voit les yeux. Les yeux sont déjà bien marqués. La tête est déjà colorée. Le reste reste encore un peu blanche. la veille de la naissance. Quand je prends une cellule et je regarde à travers, on voit bouger la reine. Là, il n'y a plus de risque si on la bouge. Autrement, on ne peut pas la déplacer. Oui, il faut mettre ça dans un appareil qui est bien stable, pas commencer à jeter les deux pieds dedans, parce que ça tremble, elle va tomber, c'est fini. Juste la veille de sa naissance ou de toute son émergence, on voit qu'elle bouge et on est sûr qu'à ce moment-là, je peux déjà, je ne dois pas nécessairement attendre qu'elle soit sortie, je peux la mettre dans une petite ruchette comme ça, dans laquelle j'ai mis des abeilles deux ou trois jours avant, une grosse tasse d'abeilles, une grosse tasse quand même. Le fait commence que je prends des abeilles de dessus, de la hausse, là, ce sont toujours des jeunes abeilles de secours dans une grande fascinante l'artée et un couvercle et avec le petit enfouillard. Vous avez aussi le petit enfouillard dans lequel je mets du tabac? Non, parce que là, non, le petit enfouillard de la plantée. Voilà, c'est ça. Là-dedans, on met du tabac. J'ai le bon tabac dans notre matière. Voilà. Il y a des petits manins fumeurs qui vont acheter le tabac chez un marchand d'appareils abicôles pour le payer moins cher parce qu'il n'est pas taxé. Tout pour faire un monde. On fait ça. On l'allume ici avec le... On l'allume, c'est quoi ? Bien là, sans fait de la fumée. Dans ma bassine, il y a un kilo et demi d'abeilles. C'est déjà mon tout, je mets cette patte, enfin, tout à fait. J'ouvre un petit peu le couvercle. C'est tout bleu à l'intérieur, un petit bouché au bout. Qu'est-ce qu'il faut ? Tout le monde s'évanouit là-dedans. Il ne faut pas mettre trop le temps non plus, parce que sinon, ça ne va pas du tout. Oui. Oui, il y a le dialogue permanent aussi. Et alors, quand je vais migrer avec des... Je vais les mettre là-dedans. Il y a de la nourriture, je mets de la nourriture là. C'est du... Un peu le pot avec du... Exactement. Voilà. C'est du candide. Donc, c'est du miel mélangé avec du... avec du sucre à palpave. Je fais le sucre à palpave dans un sac de 25 kilos, pur. Pas celui qu'on emploie en boulangerie, parce que là, il y a de la fécule de maïs. C'est très beau. Voilà. Il ne fait pas goûter, parce que quand je ne peux pas. Voilà. Alors, on en met plein là-dedans et les abeilles m'ont souri. Et le Pierre faisait impatience parce qu'elles veulent une reine. Et elles font du potin dans ma cave. Parfois, il y en a 30, 40. Maintenant, j'en ai moins. pour ce modèle-là et des autres. Bon. Alors, à ce moment-là, il y a ceci. Et évidemment, je ne les laisse pas sortir. C'est fermé, là. je mets une cellule royale. Donc, je n'ai pas encore vu la reine, elle est toujours dans sa cellule, mais je vois qu'elle bouge. Je mets la cellule royale là-dedans. Il y a une bague au-dessus, en plastique. et elle est là-dedans. Tout de suite, trois minutes après, la reine n'est pas encore sortie, mais toutes les abeilles savent déjà qu'elle est une reine. Pourquoi ? Parce que elle émet déjà des fers au monde de la reine. Toujours la même chose. La communication, c'est le fers au monde. C'est tous les insectes qui s'appellent un peu comme ça. Vous voyez vous ? Alors, cinq minutes après que j'ai mis la reine, c'est fini. On n'entend plus rien. Tout le monde est bien calme. On a une reine et on a retrouvé le sainte. Vous voyez ? Et elle va naître. Et quand on veut la laisser sortir, il y a une petite grille qui est ici. Vous voyez ? Comme ça. Là, je la laisse sortir à partir du cinquième jour. J'ouvre. Et la reine va sortir. Elle va aller faire son vol de fécondation. Où ? Ben, à un endroit où se rassemblent les mâles. Et pourquoi est-ce qu'ils ne se rassemblent pas ? Aucun chercheur n'a jamais trouvé la réponse. C'est entre 30 et 59. Les Italiens ont voulu essayer avec un tour en tulle. Grand tour en bois avec du tulle tout autour. On a lâché des reines et on en est des mâles. On n'a rien eu du tout. Ça ne boule rien. La fécondation, elle doit être maturale. sauf que on sait aussi faire l'insémination artificielle. Mais là, on le fera non pas le cinquième jour, mais le neuvième jour ou le dixième jour. Et on fera une narcos la veille. Donc on endort la reine pendant un quart d'heure. Avec quoi ? Monsieur le veut. Vous pouvez prendre du gaz qui sortent une bouteille de coca. C'est pareil. Quand on a un mélange qui est bien dosé, ça va mieux aussi quand même. Voilà. Et alors, on a récolté du sperme dans des mâles qu'on ne laisse pas sortir de la rue. Et il faut qu'ils aient entre 15 et 23 jours. Ils soient bien matures pour faire ça. Le mâle chez les abeilles le faut mourir. C'est comme le bidon des courants cyclistes qui ne sert qu'une fois. C'est trapatique quand vous expliquez ça. Aux enfants, on n'en parle pas. Si vous êtes dans des classes de grands, vous dites aux garçons « Bouchez-vous les oreilles ! » Voilà. C'est comme ça. Et donc le cinquième jour, elle va aller faire son vol, etc. Mais, si je veux rester dans la race avec des carnicas, je vais aller les porter à Ternel. C'est entre peine et mon joie. Un endroit perdu où il n'y a que des sapins et de la frange, etc. Et où il y a un russier où on favorise l'éclosion des mâles. Il suffit pour ça. Les cellules de mâles sont un peu plus grosses que les autres. Il y a une façon de les faire bâtir, etc. Si je mets une circonfrée, une circonfrée, c'est... 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 C'est comme ça. Ah, ça, c'est une circonfrée. Parce que la technique que j'emploie là, je peux l'employer là aussi. La réserve, l'endroit où on met la cellule et les abeilles viennent de bas, de là. Je les laisse là-dedans pendant deux, trois jours. Les mâles, les mâles sont... Les mâles, on ne les met pas. On n'en a pas besoin. Non, mais on dit que les mâles ne quittent pas la ruche. Ah, mais les mâles, ou bien on les laisse sortir de la ruche. Là, toutes les semaines, tous les sept jours, je viens ouvrir. parce que les mâles sont bloqués, là. Quand on met une grille arène en bas, pour ne pas avoir d'essai mâle, puisque quand on a un essai mâle ici, on compte 20 secondes et on les place à l'envers. Je récolte une fois un essai placé à l'envers. C'était pas le nom d'ici, c'était sur les travaux. Quand on a fait les derniers travaux à côté de l'ancien Sarma, il y a une poutre là-dessus. Les ouvriers sont arrivés, le gars avec son bazar qui casse tous les murs, avec son commentaire. Il est top sous la haja, il y avait un sein d'abeille, il a tapé dessus, avec sa grue. Il y avait des abeilles pleines à la place à l'envers. Le téléphone n'arrivait, ça n'arrêtait pas de sonner à la maison. Les pompiers, la police, j'arrive là sur la place à l'envers. Les policiers, vous avez des caisses avec des bombes ? C'est pas mettre de l'insecticide à l'extérieur, c'est mettre de l'insecticide dans un endroit fermé. et puis c'est un insecte protégé. Je suis apiculteur, moi je ne suis pas tueur d'abeilles. Et que ce que tu vas faire ? Je dis, on va attendre, on attendre quoi ? On attendre que les abeilles se rassemblent. Mais qu'est-ce qu'il faut pour ça ? Il faut que la reine se pose quelque part. Et heureusement, avec son gros bloc là, il n'aurait pas écrasé la reine. Parce que sinon, il faut retourner au rucher, aller en chercher une. comme un petit peu la cachette qu'on a utilisée tantôt, c'est que tu la trouves dans le baccaroum. La cachette illetisque, la reine était dedans. Voilà. Ça, c'est une cachette illetisque. On la met là-dedans. Vous voyez ? On ferme. On met ça dans la ruche. Hier soir, j'ai fait ça dans la ruche d'où elle vient. La 29, je l'ai mise là. Tout de suite, les abeilles vont la nourrir à travers. Il ne faut pas lui mettre de la nourriture. Elle va demander. Elle vient sur le vent et elle ouvre la trompe et les abeilles viennent la nourrir avec le royal là-dedans. Comme ça, ce matin, j'ai gagné du temps parce que parfois, il faut un quart d'heure pour la trouver même avec le 29. Je vous montre un peu ce que vous avez montré dans tous les chiffres là. Avec du bleu. Les chiffres d'or. Normalement, la rue est là. Voilà. Tu peux faire passer. Voilà les chiffres qui vont servir cette année. Cette année, c'est une année avec un 2021 qui sera marqué en blanc. Donc la reine qui est là, c'est une reine de l'année passée. Si je la vends à un apiculteur d'Australie, c'est très possible. J'en ai déjà vendu, notamment en France. Il y a des petites de faire un petit peu. Là-dedans, il va faire une cagette d'expédition d'icônes. Attends, tu peux... Ça, c'est la pince. C'est une pince qui mène à prendre la reine. Et là, il y a une abeille qui doit attendre. On va la remettre là. Elle va retourner au ruisseur. Ça, ça bloque. Voilà. Alors, on met une réserve ici. Du candi. C'est un peu sale, mais en fait. Et vous ? On la met là-dedans. On referme. Et on ouvre de l'autre côté. Et pour ne pas qu'elle ressorte, on met un clou. Elle est bloquée dans le cou. On met ça au-dessus de la ruche. Il y a une dizaine d'abeilles qui vont entrer dedans parce qu'elles sont attirées par la reine. C'est comme un aimant. Quand il y en a une dizaine, je ferme. Je mets ça dans un post-pac. Je mets, vous ne frimez, mais il faut ménager, il faut le bloquer pour que je ne bouge pas. Et il faut ménager un espace avec de l'air. Mettez un post-pac, vous l'expédiez. La dernière fois, je l'expédie, il y a une plage où on fait du mot de France en France. Paris-Plage. C'était là tout près un apiculteur. On l'expédie 12 d'un coup. 12 cagettes comme ça. Donc, on ne lève rien. Et il est certain d'avoir une reine de race. C'est une relative. Il y a un papier qui va en mettre. C'est comme ça. Donc, vous voyez, l'apiculture, ça peut être quelque chose de très naturel. Si vous voulez mettre une ruche dans le pot de verbeur, c'est une expression qu'on n'a pas tout le temps. C'est une très bonne idée et une très mauvaise idée. Parce que si vous n'y connaissez rien, vous allez avoir du tas d'ennuis. D'abord, il y a une législation. Vous ne pouvez pas aller mettre ça à 5 mètres de la porte sortie de vos voisins derrière. Ou même, dans certains mouvements interrompus, de la porte, un garage. Parce que le garage, chacun d'entre nous peut prendre sa voiture qui le joue. Si vous avez des aveilles qui sont enceintes, qui sont envahissantes, vous allez avoir des ennuis. Parce que la législation dit que c'est 20 mètres. s'il y a un autre sac de 2 mètres de haut, c'est 10 mètres. Etc. Il y a tout ça qu'il faut savoir. Et puis, il faut savoir gérer les sémages. Les sémages, c'est comme ça que la veille, on multiplie. Ici, qu'est-ce que je fais ? Vous pouvez... Vous pourrez un procès un petit peu. Ça, ça vous empêchera de vous endormir. Voilà. Si vous voulez, regardez. Je vais passer de l'autre côté. Vous êtes vraiment bien atlantés. C'est intéressant pour un ancien enseignant. Voilà. Voilà. Tu peux mettre ça sur le côté. Voilà. Vous voyez, on met quand même une protection. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas faire le temps par on. Quand on va dans la ruche, alors on met le tapot, on ferme, la fermeture est claire, etc. Et on met éventuellement des gants. Quand on a beaucoup de ruches, on le fait, parce que ici, je peux prendre des précautions et aller lentement. Mais si j'ai 10 ruches à visiter, ou 15, ou 20, quand vous allez en France, ils en ont parfois 40 ensemble. Mais ils sont bien équipés. Là, il faut aller tout de suite. Il ne faut pas commencer à chipoter ici. Je vais prendre comme ça, tout doucement. Je décale. Et voilà. Ça, c'est du miel. Je vais montrer par là aussi, regardez. Voilà. Vous voyez, ce qui brille, c'est du miel. Et il n'est pas encore operculé. ça veut dire qu'il n'est pas mûr. Donc, au départ, c'est du nectar qu'elle ramène. Elle le passe à sa soeur, qu'il passe à une autre soeur et encore à une autre soeur. Tout ce petit monde va mettre dans son jabot. Ce n'est pas un estomac, c'est un jabot. Ça transforme le nectar en miel. Et puis, finalement, de fil en aiguille, si on peut dire, ça arrive ici. Voilà. Et quand il sera bien rempli, c'est pesant. Quand le cadre est bien rempli et operculé, vous allez avoir deux kilos de miel plus le poids du cadre. Donc, vous avez intérêt quand vous gérez ça. Quand vous venez reprendre le miel aux abeilles, il ne faut pas leur dire « Oh, mais toi, tu restes là, je prends seulement le miel. » C'est pour ça qu'on les fait redescendre pour pouvoir utiliser... Si je mets le chasse-abeille le soir, je viens le lendemain matin et il n'y a presque plus d'abeilles donc je ne suis pas contrarié. Au printemps, on n'a jamais d'ennui. Mais le 15 juillet, vous avez des ennuis si vous ne faites pas des salles de vos abeilles parce qu'elles sentent que la saison avance et que vous ne reprenez... Elles ne sont pas censées savoir que je vais donner un complément après. Elles ne sentent pas tout ça. Alors, les abeilles qui sont là, ça, c'est de la Carnica. Vous voyez, elle est grise avec des lignes noires. La Bucfas est là au moins un premier segment orange. Ça, c'est la Bucfas derrière Saint-Bas. J'ai refilé la présidence de la fédération indignée, vu qu'il y a le prof de sciences là-bas, à Saint-Bas. Et il a des ruches avec des Bucfas comme moi, j'en ai au Tiraliel aussi. Là, elles sont oranges. Celles-ci sont des Carnicas. Elles sont grises. j'ai été en chercher pour un petit peu varier aussi. Question de biodiversité aussi. Voyez-vous ? Voilà. C'est comme ça. Et si vous faites ça, vous n'avez pas de piqûres. Si vous faites ça, vous avez beaucoup plus de danger d'avoir des piqûres. Pourquoi ? Parce que là, il y a beaucoup plus de transpiration. Et ça, ça ne va pas pour les abeilles. C'est une odeur. C'est votre odeur corporelle. C'est une piqûre. Enfin bon. Si vous faites ça, moi, je n'ai pas de piqûres, mais elles sont bien calmes. Ça, c'est une F1, mais c'est une F1 qui est proche du F0. Ça veut dire qu'elle est pratiquement pure race. Vous voyez ? Quand on dit pure race, ce n'est pas une idéologie. C'est pour se garantir un comportement. on sait que la Karnika se comporte comme ça. La Karnika, à partir de Liège, on allait vers l'Allemagne, c'est presque toujours des Karnikas. Il en vient de Hongrie, de Slovénie, d'Autriche. Comment est-ce que ces gens-là ont gardé la race pure ? Tout simplement parce qu'en montagne, vous êtes au fond d'une vallée et vous avez une race et les mâles n'arrivent pas à passer de l'autre côté. Ici, les mâles, ils quittent la ruche, ils vont à Ouillon, ils vont à Thon, ils se fichent pas mal de leur frontière linguistique, vous pensez bien. Et puis voilà, c'est ça les mâles. Les mâles sont indépendants pendant trois quarts d'heure, pas plus. Après, ils tombent d'inalition et ils meurent. Il faut que les abeilles les nourrissent tout le temps, les mâles. Ils ne peuvent pas ne pas manger pendant plus que trois quarts d'heure. quand on extrait le sperme des mâles, on les enferme dans une grande sauce grillagée pour qu'ils défaillent parce que sinon, après, pour extraire le sperme, c'est pas facile. C'est un collier et puis il y a du mucus à côté. Il faut travailler un très gros grossissement à deux. On fait ça. et c'est compliqué. Maintenant, je n'arrive plus à le faire. Moi, c'est fini, j'ai abandonné. Vous avez vu comment c'est du miel ? Ça, c'est du miel d'ici. Voilà. Maintenant, je n'ai encore rien récompté. Tous les jours, le téléphone fonctionne. Là, on faut attendre encore un peu. Ça va ? Donc, si je veux vendre du miel pour devenir riche, il ne faut pas que je fasse de l'apiculture. Il faut prendre sa voiture et avoir, évidemment, les documents, parce que c'est pas beaucoup moins. Vous allez sur le port d'Anvers, et vous avez des containers. Containers maritimes, là, on a vu ça, sur le canal de Suez, qu'il y en avait. On a oublié de dire qu'il y avait aussi des transporteurs qui avaient des moutons. Enfin, bref. Et là, au port d'Anvers, vous avez du miel garanti, mais et de Chinois. Et il coûte combien ? 1,29 euros le kilo cette année. Et moi, je vends un pot de miel, 6,50, vous allez peut-être passer à 7. Et je ne deviens pas riche. Mais je ne me plains pas. Je suis un revenu complémentaire. Donc, à 80 ans, quand on est encore un revenu complémentaire, ça va. L'année passée, je n'ai pas payé mes frais. Pas assez produit. Et cette année, on a déjà perdu un mois. Mais enfin, on ne va pas se plaindre non plus. mais si on veut devenir riche, on fait comme d'Anvers ou comme Méli. À Méli, il y a douzaine de ruches à la panne. On fait des spectacles. C'est vrai. Oh, c'est bon. C'est en couleur. Oh, ça, c'est vraiment bon. Et puis après, on vend du miel Méli. Vous ne croyez quand même pas qu'il vient de là. Des douze ruches. Des douze ruches, elles sont dérangées tout le temps. Elles n'ont peut-être pas de quoi manger. Alors, vous achetez quoi du miel ? Et qu'est-ce qu'on met dans le miel ? Beaucoup de glucose. On a trouvé le moyen pour que ce soit du glucose qui est pratiquement le même que celui que les abeilles font. Sauf qu'il n'y a jamais de pollen là-dedans. Le miel, pour trouver son origine, on analyse les grains de pollen qui sont perdus dans le miel. Il y en a un petit peu. pour toutes les plantes. Parce que l'abeille récolte du pollen tout le temps. Il y en a dans la ruche. Et un grain de pollen, c'est minuscule. Une pelote de pollen. Vous avez vu peut-être sur les documents là-bas. Il y a peut-être mille grains de pollen là-dedans. Elles ramènent ça sur les sépates. C'est leur catéine. Donc, il faut que ça soit de bonne qualité. Moi, je n'en vends plus. Parce qu'à partir du 15 mai, quand vous récoltez du pollen, vous n'êtes pas sûr qu'il n'y a pas de la pulvérisation dessus. Et ça, c'est en direct. Tandis que dans le nectar, beaucoup, 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 beaucoup. Quand il y aura un enduit, c'est avec le pollen. C'est délicat. Et puis, il faut mettre un appareil de blanc. voilà. Tu peux le remonter, pour moi. Voilà. Oui, Corentin n'a pas peur des abeilles. Son frère, il est venu une fois, il a eu du cul à prendre les doutes. C'est Corentin n'a pas peur. Donc, c'est lui qui gérera après. Bon. Mais tu remontes le tout. Oui. Vous auriez pu montrer, en faisant de la fumée, que les abeilles descendaient, mais vous avez vu que ce n'était pas nécessaire. Et en général, dans la roue, on n'est jamais fumé. Un miel qui a un goût de fumée, vous allez à un contour, et si vous remarquez en dessous « Fumée », vous pouvez reprendre tout. Non, ça ne va pas. Or, avant, je reviens de l'autre côté. Vous avez vu qu'on mettait une couverture dessus, ça fait un peu maratille. Mais ça fait toujours comme ça. Pourquoi ? Parce que les abeilles, pardon, on a intérêt à les aider à garder 35 degrés. Même l'été, parce que l'été, quand il est trop chaud, pour les abeilles, c'est difficile. Les gens qui sont au Sicile, leur haine, en plein été, elles arrêtent de peau. Les abeilles se mettent en boule à l'extérieur. Elles font la grappe, la barbe. Il y en a parfois deux, trois kilos, qui font là-devant. Elles vont chercher de l'eau et elles ventilent. Ça fait un peu frigo. Donc, pour maintenir, ça ne peut pas passer 35 degrés. 36, ça ira. Pour traiter contre le frelon asiatique, si on le met dans un endroit où il fait 35 plus 2, le frelon asiatique, il meurt. L'abeille tient encore le cou un petit peu. Vous voyez ? Donc, la température, à gérer, c'est parfois difficile. Alors, pour revenir à ceci, ici, c'est très pratique parce que c'est un bon toit. Vous faites aller, ça fait ça. J'ai essayé tout à l'heure sans rien mettre dedans parce que ça sent, ça sent la fumée. Vous faites ça au-dessus de la ruche, là, que les abeilles vont redescendre. Ça n'endort pas les abeilles. Ça les fait descendre, ça les fait reculer. Si vous avez une ruche ultra difficile, et vous mettez de la fumée, elles vont reculer un peu. Si vous mettez trop de fumée, elles vont devenir enragées. Elles vont piquer à travers le djinn, sur les pieds. Et c'est quelque chose, dimanche, je suis allé me tirer à Liège parce que je devais contrôler deux, trois ruches. Bon. Il faisait froid, neuf degrés. Il commence à pleuver et ne plus rien. Je suis sourdus, je vais quand même regarder. Erreur. Qu'est-ce qu'on enlève la hausse ? La hausse, ça va encore. On va prendre un cadre au milieu pour voir si elles comptent régulièrement, s'il n'y a pas des envies, des sémages, etc. On repère, ne vais pas vous expliquer tous les trucs parce que sinon, vous en avez pour deux heures, vous allez avoir honte. Ça, ça va vous gâcher. C'est pas bon. Et bien, j'ai ouvert un cadre, un deuxième, et j'en avais tout autour de moi, j'avais eu la capuche, j'ai mis les gants, ils sont fermés, ils sont fermés, ils ont gardé la sauvage, ils ont dit, c'est bon, c'est bon. Il ne faut pas insister quand c'est comme ça. Il faut aller, non, 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 il faut respecter. Si elles sont angoissées, elles stressées parce qu'elles ne font pas beau, etc. et il ne faut pas aller en plus, envahir leur domicile. Vous savez que ceci, c'est pour capturer plutôt un essai, quand il y a un essai qui le balade quelque part, on le prend souvent avec ça. Maintenant, on a des systèmes où on a un sac et une grande perche télescopique, ça peut aider aussi. Ou alors, on a les pompiers. Alors, en deux minutes, je vais dire quand il est en 2005, en 2003, quand Aurélien est né, cette année-là, on m'a appelé 28 fois pour des essais en ville de Liège. Je n'habitais pas à Aurélien, j'habitais en ailleurs et les pompiers, ils n'ont pas du tout envie d'aller y toucher. En plus, c'est un insecte protégé, donc je ne peux pas tuer, etc. 28 fois. Donc, j'allais à l'entrée de notre route, il y a des copains qui venaient et j'avais des recherches comme ça, mais plus hautes, il y en a des plus hautes, comme ça. Je les enveloppais dans un vieux drablier, c'était comme un tchouc-tchouc là-dessus. Ah oui, c'était terrible, et alors, je faisais un nœud, et le gars, il venait chercher, il mettait deux, voilà, et il retournait avec ça, je ne sais pas, à Verdier, ou... parce que moi, je n'aurais plus à le mettre. Et quand on va chercher un essai comme ça, il ne faut pas croire que vous allez faire, vous allez devenir fortuné, parce que l'essai ne vous donnera rien. Si vous avez un essai le premier mai, de temps en temps, ça arrive, très vite, vous aurez une grosse boule d'abeille, deux kilos et demi, de vingt-cinq mille abeilles, et une bonne reine, oui, là, vous aurez une épée comme ça. Parce que, vous allez mettre tout ça dans la cave, vous ne vont pas dire, on ne nourrit sûrement pas, parce que les abeilles, quand elles quittent, c'est la catastrophe pour l'apiculteur, elles vivent pratiquement toute la ruche, elles se gavent de miel, pour tenir le coup cinq jours, à tel point que quand il fait très chaud, c'est déjà arrivé, c'est navrant, elles vomissent le miel. et elles sont englouées dans le nom, et vous devez écraser tout ça. Ça, c'est moche qu'on peut dire, ça, une fois à coin, un essai énorme de bulle face. Comment, je n'ai jamais vu un homme ça, il y a la moitié que j'ai dû laisser sur place, et les écrabouiller, pour qu'elles ne meurent pas pendant trois, quatre jours. Parce que, c'est une petite bête, mais enfin, il faut quand même respecter un petit peu, quand on veut tuer une ruche, qu'il y a une maladie, et qu'on doit supprimer la ruche. Par exemple, quand il y a la zonc américaine, c'est incominable, il faut tuer toutes les abeilles dans trois kilomètres de rayon. Vous faites plein de copains, je dis, c'est pareil. Ça, et bien, qu'est-ce qu'on fait ? On met du soufre en tout. On met le feu au soufre, la vapeur de soufre, vous comptez dix secondes, tout le monde est mort. Et je reviens à mes amènes. Dans le temps, qu'est-ce qu'on avait ? Une quinzaine, chez mon grand-père, à Tavilliers, près du Falisse, il y avait une quinzaine de ruches, je me rappelle vêtement, des fios, parfois avec une petite hausse au-dessus. Et qu'est-ce qu'on faisait ? Eh bien, on soulevait la ruche. Mais celle-là, elle n'est pas très pesante. Alors, les pâtes trop pesantes, on les mettait là. Les très pesantes, on les gardait, elles allaient passer l'hiver sur leur vie. Et les autres, on va récolter le miel. Et comment fait-on ? On enlève l'herbe, on fait un petit trou, on met du soufre, un, deux, trois papiers, et on met le feu au soufre. Dans le pire des cas, on y ajoute un peu d'essence. pour que ça brûle mieux, parce que le soufre, c'est bleu, c'est très nocif à y aller. Alors, on tenait les choses comme ça, dix secondes, toutes les abeilles étaient mortes, bouff, dans le trou d'à côté, on faisait pareil, et on tuait toutes les colonies pour pouvoir récolter le miel. Sinon, vous avez des cadres qui sont grandes, sur un petit bâle, jamais droits, un petit peu comme ça, pour éviter les courants d'air, vous avez. Il y en a plein qui sont vêtis comme ça, verticalement. Comment voulez-vous aller chercher le miel ? Il faut écarter les abeilles, et puis il y a du couvain là-dedans, qui est mélangé dans le cadre qui est là. Normalement, et bien, qu'est-ce qui se passe toujours chez les abeilles ? on met le miel à l'extérieur comme ça, au-dessus, et puis du pollen, et puis la reine, elle pond au milieu, et comme ça, les réserves sont tout prêts. C'est comme ça que réagit l'abeille, et c'est comme ça que l'apiculteur a eu l'idée géniale de mettre les os au-dessus, puisque partout, dans la grappe, c'est toujours au-dessus qu'on met le miel, et c'est pour ça qu'elles mettent le miel au-dessus. Et on met une grille à reine pour que la reine n'ait pas poudre au-dessus. Et je connais quelqu'un qui donne encore des cours d'apiculture, maintenant, au certainement, elle ne veut pas mettre des grilles à reine. Et résultat, quand elle extrait du miel, elle explique à ses étudiants qu'il faut couper le miel pour ne pas avoir du couvain, etc. Écoutez, il faut mettre une grille à reine, et puis c'est tout, c'est la technique comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Si vous faites de l'apiculture, ultra-naturellement, on va avoir quoi ? Deux, trois kilos de miel. Moi, je ne vais jamais payer mes frais avec ça. Ici, ce que je demande à mes appels, c'est un peu comme quand on a un cheval de cours. On lui demande de gagner de temps en temps pour payer son avoide. Quand vous allez à Tours, il y a des gens qui mettent sur l'hippodrome. Et j'ai roulé à vélo avec un gars qui avait des chevaux, et je dis, et quand ton cheval ne gagne jamais, on va voir, qu'est-ce que tu fais ? Je le vends à un innocent, à un pigeon. Oui. Et si tu ne trouves pas de pigeon, je le donne, il va me ruiner. Je l'appelle la même chose avec mes aveilles. Si vous avez dix ruches et qu'il y en a six qui vous donnent du miel, c'est bon. Et les autres, peut-être que l'an prochain, on aura un peu plus de chance, on va peut-être changer la reine, etc. on va regarder. Mais si vous avez dix ruches et qu'aucune ne produit du miel et que vous vous posez des questions, est-ce que vous êtes dans le bon métier ? C'est ça. C'est bon. Oui, c'est comme ça. Oui, voilà. Alors, je vous avais montré la reine, quand même. Oui. La 29. Oui, je vous avais montré oui, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui connaissent la revue là ou l'autre. Non. Ah ben ça. Non, non, non. La 20e, non ? Oui. Ça, cette édition, c'est déjà âgé il y a plus de 20 ans. Mais ils font toujours. Ça, c'est une merveille ce bazar-là. Parce que c'est très bien sur le mot humoristique. C'est pour les enfants, je donnais ça en primaire. Oh, ils aimaient bien ils lisaient. Même Corentin lisaient. C'est pourtant Corentin n'aime pas lire. Mais bon. Mais voilà. Et alors, ici, on vous explique par exemple ceci. Ce drôlement bien expliqué. Parce que la reine a pondu un oeuf. Le deuxième jour, il s'incline. Il s'incline encore un peu plus. Il devient de l'art pour voir. Et à ce moment-là, on peut le mettre en élevage. C'est bien fait. Regardez comme c'est bien fait. La reine est là. Elle est nourrie par une abeille. Vous voyez ? Toutes les abeilles font ça. Entre elles aussi. Les abeilles, c'est un peuple comme ça. Il faut qu'elle soit... Une abeille seule ne vit pas. Quand on expédie une reine à l'étranger, il faut lui mettre 10 accompagnatrices avec elle pour en nourrir tout le temps, etc. quand on l'isole dans sa petite cagette, vous avez vu comment je vous montrais déjà ? Il faut qu'elle soit dans la ruche et il faut que les abeilles s'en occupent. S'il ne s'en occupe pas, c'est qu'elles ne la veulent pas. Mettez-la ailleurs, sinon elle va se faire... Parce que quand les abeilles refusent une reine, en 30 secondes, le mal est fait. Elles se mettent autour. On les touche. La température monte. Elle n'a pas envie de la prendre. Et si vous avez acheté une reine de 50 euros, c'est 50 euros perdu. Si vous avez une reine inséminée qui va être le cœur de votre élevage, parce que c'est la référence, c'est F0. Bon, elle a un pédigré. Quand on achète les reines comme ça, elles ont un pédigré de trois générations. C'est important pour ne pas avoir de la consanguinité, des choses comme ça. Il ne faut pas élever en consanguinité. Quand on élève en consanguinité, on a des abeilles de plus en plus douces. Mais finalement, elles n'ont même plus chercher du miel pour les nourrir. Une souris entre dans la rue et les laisserait. C'est la dénature qu'on pleite. Ça, c'est la consanguinité. Et on le voit dans la ponte, sur un espace comme ça. Si le couvain est bien uniforme, il n'y a pas de consanguinité. Si c'est un couvain mosaïque où il y a trois cellules et puis dix cellules où il n'y a plus rien, c'est les abeilles qui l'ont visé. Donc ça veut dire qu'il y a de la consanguinité. Ça ne va pas travailler comme ça. Est-ce que vous avez à peu près tout compris ? Vous n'allez pas me dire non si nous vous recommencez. Mais voilà. Si vous avez des questions, je vous le dirai bon. Il y a là peut-être qui se demandait en voyant ça. Comment vous viviez pour mettre le numéro sur la fin. Ah, bien.